Bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines actualités. Dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme à travers l'opération Maliko et l'opération Keletigui, l'armée malienne annonce avoir neutralisé 0,2 ennemis à Nara, 17 suspects interpellés dont 3 ressortissants européens, et la neutralisation d'un groupe armé ennemi. Les forces armées maliennes Fama dans leur montée en puissance consolide les acquis opérationnels qu'elles continuent d'engranger depuis décembre 2021. Elles font face à des terroristes de plus en plus fébriles qui adoptent désormais l'évitement et se confondent dans la population tout en maintenant par intimidation. Ces terroristes en débandade disposent encore de capacités de nuisances reposant essentiellement sur les poses d'engins explosifs improvisés. Ils procèdent également au sabotage des réseaux GSM aux tirs indirects sur les emprises et ont présentement comme mode d'action la prise population civile comme bouclier humain. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les Fama maintiennent leur dynamique offensive de recherche et destruction des terroristes et de leur sanctuaire dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Depuis notre dernier communiqué en date du 08 2022, les Fama continuent de conduire leurs activités de routine avec la sécurisation de foires, les escortes, les relevés et les patrouilles de sécurisation des personnes et des biens. Elles procèdent aussi à l'intensification de la recherche du renseignement et au contrôle de zones particulièrement au centre au sud du pays avec des actions majeures résumées comme suit. Sur le théâtre et de l'opération Maliko, une mission de patrouille conduite du 05 au 12 avril 2022 dans la zone d'Ansongo a permis l'interpellation de 10 suspects mis à la disposition de la prévauté pour des fins d'enquête. Les contrôles de zones dans les secteurs de Gao et Fafa ont permis la récupération de 27 têtes d'animaux au pont Wabaria à Gao et la saisie de 3 barriques de 200 titres et de nombreux autres bisons, tous remplis de carburant, soit environ 2065 litres. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko Les priorités opérationnelles ont porté sur la consolidation des acquis de l'opération Amoura dont le secteur reste toujours une zone opérationnelle de haute surveillance. A Youwaru dans la région de Mopti, les opérations ont permis l'interpellation de 06 terroristes et la récupération de 257 sacs de céréales constituant la ZAC aperçue auprès de paisibles populations. Après l'attaque des Dozo à Tiantienboubou dans la zone de Nyono ayant fait 0,4 morts et 0,8 blessés civils, la patrouille Fama a procédé à l'interpellation, le 4 avril 2022, de 0,2 suspects mis à la disposition de la gendarmerie pour des fins d'enquête. Le détachement Fama de Diabali a procédé à l'interpellation, le 10 avril 2022, de 0,5 suspects dont 0,3 ressortissants européens. En zone sud, dans la région de Nara, une patrouille Fama a procédé à la neutralisation de 0,2 ennemis.